Est-ce que vous allez nous dire, Alain Diot, vous connaissez bien ce phénomène, ces êtres qui étaient légendaires, qui étaient adulés à leur époque ? Vous avez raison de dire adulés, on pourrait même dire idolâtrés. Vous savez, c'était en quelque sorte les rockstars de l'époque et ils étaient d'ailleurs accompagnés de cours, un peu comme sont les rockstars aujourd'hui. Ils ne se déplaçaient jamais sans une trentaine de personnes autour d'eux. Il y en a même certains dont on dit qu'on avait dételé les chevaux de leur carrosse pour que des hommes prennent la place des chevaux afin de tirer le carrosse, c'est vous dire. Et puis, il y avait autour d'eux aussi tout ce phénomène extraordinaire qu'on connaît chez un David Bowie ou un Prince ou un Michael Jackson, qui d'ailleurs ne sont pas, sans rappeler vocalement, ces voix extraordinaires qui vont vers l'aigu et qui ont une manière de s'enfler vers le ciel, que sont celles des castrats. Il y avait ce phénomène aussi de châteauement des vêtements, de tout l'attirail, au fond, qui faisait que c'était des personnages qui étaient devenus des sortes de légendes vivantes. Il y avait une ambiguïté sexuelle ? Il y a le trouble. Il y a évidemment quelque chose qui est lié à la sexualité. Parce que les castrats, d'abord, on ne savait pas très bien ce que c'était. Même encore aujourd'hui, vous savez, les gens confondent des castrats avec des eunuques. Or, pour être très clair, les castrats n'étaient pas des eunuques. Ils conservaient leurs verges, ce qui leur permettait d'ailleurs d'être de très bons amants recherchés, puisque la contraception a été naturelle. On écrasait ou on sectionnait les canaux déférents des testicules ou on écrasait les testicules. C'était des pratiques un peu barbares. C'est pourquoi ça a été évidemment supprimé. Mais il y avait évidemment quelque chose d'un trouble sexuel dans la manière dont apparaissaient ces personnages qui, du fait des conséquences hormonales de la castration, prenaient des dimensions tout à fait imposantes, grandissaient et conservaient curieusement une petite tête sur un très grand corps avec une soufflerie extraordinaire. Et puis, quand ils étaient des bons chanteurs, parce que ce n'était pas suffisant d'être castrés pour être un bon chanteur, quand ils étaient des bons chanteurs avec une voix magnifique, qu'ils avaient travaillé, produisaient des effets dont on n'a plus idée, mais qui assurément rendaient fous des milliers de personnes.